Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Nous recevons aujourd'hui l'un des fondateurs des Sambas Professionnels, Latif Ogula. Avec lui, nous allons parler de la 10e édition, les Sambas Professionnels. Et oui, les Sambas en 10 ans. 10 ans d'échange avec les grands noms, Pape Diouf, Amobé, Joël, Non, et le reste. Le chemin n'a pas été facile. Latif, bienvenue sur GAMO24. Merci, l'INSEE. C'est nous qui sommes heureux d'être là. Et c'est un bonheur d'être à la maison. Nouvelle édition du séminaire d'échange de compétences, les Sambas Professionnels. Pendant une décennie, plusieurs jeunes ont été formés. Pensez-vous avoir atteint vos objectifs ? Merci. On dirait que nous sommes sur le cheminement de l'objectif parce que si on aurait déjà atteint, on devait l'arrêter. Mais nous sommes heureux de savoir qu'en termes de résilience, en termes de persévérance, ça a tenu dans le paysage durant 11 ans. Et c'est la 10e édition parce qu'on a eu la COVID en 2020 qui nous a empêchés de faire l'édition en présentiel. Et aujourd'hui, ce qui nous motive, c'est les 1867 qui ont bénéficié de ce programme, l'impact qui est dans la société et comment les gens ne font que demander. Et c'est pour cette raison qu'on se dit, il y a encore à faire, parce que la question de l'employabilité, la question de la réconversion, la question de l'orientation et la question de l'insertion continuent à exister. On va revenir sur l'employabilité. Du 24 au 29 juin 2024, alors à Libreville, se tiendra la 10e édition des Samba Professionnel. Dites-nous, cette année, qu'est-ce qu'il y a d'innovant ? Oui, cette année, ce qu'il y a d'innovant, il y a les masterclass. Et depuis la dernière édition, il y a eu la soirée de galas, dîners caricatifs et de gratitude. Les masterclass, qui sont une valeur ajoutée, arrivent comme innovation parce qu'en 10 ans, nous avons eu énormément de directeurs d'entreprise, des responsables administratifs et des entrepreneurs aguerris qui n'ont pas cessé de manifester leurs besoins en nous expliquant qu'en tant que responsables, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps à savoir parce qu'avec les ateliers et les Samba Professionnels, c'est de 9h à 17h, de lundi à samedi. Nous avons initié les masterclass et les panels qui auront lieu de 16h à 19h30 dans un hôtel de la place. Ces journées sont placées sous le thème de la résilience. Alors, est-ce qu'il y a une raison particulière au choix de cette thématique ? Oui, le choix de la thématique de la résilience, c'est pertinent parce que c'est ce que nous avons vécu. Nous avons vécu parce que quand on essaie de voir les Samba Professionnels de l'extérieur, c'est une machine, mais c'est l'ensemble des personnes qui portent, à savoir les personnes qui croient, les personnes qui font confiance et de se rendre compte que dans un environnement comme le nôtre au Gabon, où il y a énormément encore à faire, on a encore l'impression que les Samba Professionnels, c'est la première fois qu'elles existent. Et on s'est dit, par rapport à cette réalité, on a résisté, on a tenu, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui, en moins de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'arrêtent et meurent. Et réussis à traverser le temps, on estime que 10 ans... C'est énorme. Oui, on essaie. Justement, on revient sur l'employabilité. Le président de la transition, le général, Brice Cleter-Honé Guingéma, prône depuis son arrivée l'employabilité. Est-ce que cette édition s'inscrit justement dans ce même ordre ? Oui, ça s'inscrit effectivement et efficacement dans cette vision, dans cette démarche. Et nous, quand on a entendu le président de la transition, le chef de l'État, le général, Brice Cleter-Honé Guingéma, quand on a entendu présenter cette vision, nous étions les plus heureux en disant, « Son Excellence, Monsieur le Président, il y a 10 ans, nous, on l'avait déjà commencé. Et le fait que vous venez mettre le poing sur cet angle donne encore l'énergie de se rendre compte qu'on était sur le bon cheminement. » Ça concorde. Ça concorde. Et vraiment, ça nous a fait vraiment du bien en se disant, « Enfin, on a les autorités qui ont toujours regardé, mais qui vont l'aborder autrement et qu'ensemble, on puisse répondre aux besoins de la nation. » Peut-être revenir sur le déroulé de cette édition. Dites-nous, qu'est-ce qui est proposé pour cette fois ? Ce qui est proposé pour la 10e édition, comme beaucoup le savent, nous avons pour les ateliers, qui a 10 ateliers. Nous avons l'atelier sur l'environnement et l'agriculture résiliente qui serait mené par M. René, M. René Zamba-Mombo, qui est un expert gabonais, qui a travaillé à la BAD, à la FAO et qui a été pendant longtemps directeur général de l'agriculture au Gabon et qui vient pendant une semaine donner les outils, les mécanismes et les secrets et le contact à l'ensemble de ces jeunes gabonais qu'il veut développer dans ce secteur. Et ensuite, nous avons l'entrepreneuriat, les clés pour réussir son programme et ses projets. C'est mené par M. Denis Ovono et Mme Luise Odile. M. Denis Ovono, c'est le PCA du UBIER. Je ne vais pas, excuse-moi pour la pub, c'est le PCA d'une grande banque et qui a travaillé pendant 24 ans dans les groupes à l'international. En tant que Gabonais, il vient donner le contact, les outils, les méthodes pour permettre à nos jeunes frères de réaliser leur programme. Et Mme Luise Odile, une des grandes directrices dans ce pays. Et nous avons après, pour les journalistes et les communicateurs, nous avons un atelier animé par M. François Djimbi et Yolande Bojo, qui est une patronne de chaîne qui nous vient du Cameroun. Et nous avons maintenant pour la culture. La culture, comment organiser les événements et les festivals dans l'esprit des industries culturelles. C'est animé par M. Ousmane Aledji, qui nous vient du Bénin, qui est expert de l'Organisation internationale de la francophonie et qui a un centre artistique international et qui travaille entre la Suisse et l'Afrique. Et nous avons, pour le numérique, la question numérique, nous avons le numérique, les contenus. Aujourd'hui, nous avons énormément d'influenceurs. Mais on se rend compte que la majorité ne sont pas formés. Et avec nos partenaires de l'international, on a cet atelier qui permettra aux jeunes Gabonais dorénavant d'être formés et de pouvoir toucher langue et se spécialiser et pour pouvoir non seulement faire des contenus, mais générer les finances pour pouvoir être autonome. Et après, nous avons l'atelier sur le sport et l'économie du sport, qui serait animé par Nazé Ndjoya, qui est partenaire de la Ligue Espagne de football, qui arrive au Gabon pour permettre aux différents clubs, aux fédérations, de prendre leur part dans les 800 milliards que génère le sport à travers le monde. Comment le national bandine, comment à travers un sportif, vous pouvez faire les chiffres d'affaires et comment le pays peut gagner en visibilité, tel que le cas du Rwanda, avec Visite Rwanda. Surtout que le Gabon en a besoin. Voilà, donc c'est dans ses spécifices. Et après, nous avons l'atelier animé sur la photographie et le montage. Ça sera animé par Basirou Nyan. Basirou Nyan, c'est le fils de Tionyan. Tionyan, c'est ce premier jeune africain du Sénégal qui a travaillé aux côtés de Barack Obama. Son fils, il est caméraman-photographe et il travaille avec nos partenaires des agencies qui sont du côté de la France, qui arrivent spécialement pour permettre à nos jeunes qui sont dans les carrefous, qui filment, de pouvoir passer à l'étape A à l'étape E. Et pour la petite histoire, il y a 6 ans, 7 ans, la cohorte des bénéficiaires des samba professionnels sont aujourd'hui photographes à la présidence de la République. Ça prouve que les gens ont besoin d'outils. Et sans oublier que nous avons le privilège d'avoir un Gabonais à la tête en tant que parrain qui est Sylvia Boussamba afin de permettre à la 10e édition pour le secret, cette fois-ci, il y a sur les 100% d'invités, il y a 65% qui sont Gabonais. D'accord. Peut-être passer sur la logistique et directement atterrir sur le leadership et le développement personnel comme dernier atelier. Merci à ça. La logistique, nous avons un atelier sur la logistique et transports et la gestion des stocks parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons nos bénéficiaires des samba en entrepreneuriat qui, après, quand ils grandissent, ils se retrouvent à faire les affaires entre la Chine, la Turquie et l'Aisne. Mais là, qu'est-ce qui leur déstabilise ? C'est le coût de transport. Et à travers un atelier sur la question logistique, transport et gestion des stocks, leur permet de maîtriser le coût et de trouver le bon filon. Alors, on va revenir parce que vous avez oublié de parler du gala. Yes. Effectivement, la soirée du gala, elle est tellement importante parce qu'elle a démarré lors de la 9e édition et ce qui nous tient tellement à cœur depuis 10 ans, nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu les partenaires qui ont fait confiance, il y a eu les mécènes qui ont fait confiance, il y a surtout eu les bienfaiteurs qui ont fait confiance. Et on se dit, 10 ans plus tard, il est important de leur dire merci. Et on a été touchés parce que l'année dernière, lors de la 9e édition, il y a eu le prix Amobé-Mévegué, qui, parce qu'Amobé-Mévegué fait partie des personnes qui ont porté les samba et nous ont orientés, il y a eu le prix Babjouf. Donc, le prix Babjouf, c'est le côté prestige pour les entreprises et les personnalités qui ont porté l'événement, qui nous ont facilité à un moment d'autre. Et le prix Amobé-Mévegué, c'est le prix pour les ambassadeurs. Et quand on a donné ce prix à l'un de nos partenaires qui, il y a 7 ans, était partenaire, il était surpris. On dit non, l'action que vous nous avez posée en 2005-2008, nous sommes reconnaissants. D'où le gala aujourd'hui. D'où le gala, dîner de gala caricatifs et de gratitude. Les samba professionnels existent depuis 2014 grâce à l'ONG Samba Labs. Tout en rappelant l'historique, comment amenez-vous les Gabonais à s'intéresser, mais aussi à vous faire confiance durant ces événements ? Merci. La question, elle est pertinente et j'adore. Dans le sens où, on le fait sur trois raisons, sur trois étapes. La première, c'est d'abord proposer le programme et les intervenants de ce programme. Je prends un exemple, de nos jours, on a plusieurs manières d'étudier. Il y a langue A, qui est l'éducation que nous recevons à la maison. Langue B, ce que l'on reçoit à l'université, dans les écoles. Et langue C, qui est la vie. La société. La société. Mais comment réussir cet état pour avoir langue D, qui est le travail ? Donc, les samba professionnels se positionnent sur langue C et en permettant à toute jeune Gabonais qui a de l'aspiration, qui a un modèle de réussite, à mener ce modèle de réussite à domicile. Ça, c'est la première. Et la deuxième, qui est encore plus pertinent, c'est de se dire, sur les 1 867 bénéficiaires, ils font la fierté du pays, ils dégainent, ils essayent d'impacter. Et je vais prendre le cas d'une qui est spécifique. Elle s'appelle Kecha Essiane. C'est une Gabonaise qui est danseuse professionnelle. En 2021, elle est arrivée au samba en disant, je suis danseuse, je vais me faire former. Elle est partie en atelier culture avec le docteur Massamba. Elle termine de cet atelier, elle a le dossier, elle vient avec l'idée. Une semaine plus tard, elle a le dossier de son festival rédigé durant le samba. Et vous l'avez accompagné ? On l'a accompagné et l'année après, elle réalise son festival, le Fizidal. Et au moment où je vous parle, ce festival est la troisième édition. On parle de Kecha Essiane. Kecha Essiane. Je l'ai reçu. Voilà. Justement, en parlant de ces Gabonais, est-ce que tout le monde peut y prendre part ou seules les personnes qui sont déjà dans le milieu professionnel ? Non, tout le monde peut y prendre part. C'est pour ça que lors des inscriptions, nous disons qu'il y a d'abord les professionnels et ensuite, nous avons les étudiants et les chômeurs. Et l'ensemble de ces personnes, ça leur permet de pouvoir y assister. Et si vous me permettez ici de donner le coup pour faire la différence, les professionnels, c'est 200 000 francs pour les professionnels et durant une semaine. Et ces montants leur permettent de se prendre en charge. Et les étudiants et les chômeurs, c'est 100 000 francs. Et si vous me permettez, je veux partager un secret. En 2021-2022, on a eu pour participants le champion olympique Anthony Obama. D'accord. Et Anthony Obama arrive, il réalise, il participe au samba professionnel. Six mois plus tard, il réalise son premier événement, la Coupe Anthony Obama. Et il nous a dit, ça fait huit ans qu'il rêvait d'organiser ça, mais il ne trouvait pas l'équipe, il ne trouvait pas les méthodes, il ne comprenait pas l'environnement. Donc, c'est pour dire que vous arrivez au samba, vous venez, on vous donne la formation, l'outil, les mécanismes, la stratégie et les contacts. Et vous, vous avez l'énergie, le pouvoir de faire le pas et de voir la lumière. Il y a tout un suivi derrière. Énormément de suivi. Voilà qui met un point final à ce numéro. Latif Ogula était notre invité du jour. Avec lui, nous parlions de la 10e édition, les samba professionnels, placés sous le thème de la résilience. Ces journées se tiendront du 24 au 29 juin prochain à Libreville. Surtout, ne les ratez pas, son équipe vous y attend. Nous, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada